bonjour bonjour tout le monde j'espère que vous allez tous très très bien on se retrouve aujourd'hui je vais vous transmettre des petits messages je sais pas du tout sur quoi ça va apporter on va les découvrir ensemble j'espère que vous portez bien moi ça va je voulais vous remercier pour tous les jolis commentaires que vous mettez toutes les demandes de guidance les demandes de soins aussi je voulais vous remercier pour tout bienvenue aux nouvelles personnes qui se sont abonnés à ma chaîne et merci 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 alors par quoi allons-nous commencer je vais prendre ce magnifique oracle que j'ai eu il n'y a pas très très longtemps alors il est magnifique je veux le montre voilà c'est un magnifique oracle alors c'est l'oracle 10 à watts je vous montre si vous voulez aller sur sa chaîne donc c'est la chaîne 10 à watts voilà si vous allez sur aller sur sa chaîne vous abonner même même prendre s'abonner à sa chaîne même commandé sans magnifique oracle vous pouvez parler voilà et on va prendre des messages avec ce magnifique oracle j'en ai jamais pris encore et très très joli j'adore allez on va commencer et on va voir un petit peu ce que je peux vous dire je sais pas du tout sur quoi ça va apporter on va découvrir ensemble allez on y va c'est parti alors quels sont les petits messages à transmettre aujourd'hui à toutes les personnes qui vont regarder cette guidance quels sont les petits messages à transmettre aujourd'hui à toutes les personnes qui vont regarder cette guidance et ensuite on le terminera parce que j'ai pas commencé par ça mais c'est soit au début soit à la fin je prendrai un petit message du tarot de la bienveillance et puis aussi un petit message d'amour de jésus en sachant que nous sommes dans les énergies de la nouvelle lune j'espère que vous n'êtes pas trop fatigué que vous n'avez pas trop de maux physiques plein de douleurs qui se réveillent plein de douleurs qui se réveillent pensez à bien boire de l'eau buvez bien pensez à voilà à bien vous hydrater vous pouvez aussi donner un peu plus d'eau aux animaux à vos animaux mais aussi aux plantes ils sont comme nous allez quels sont les petits messages à transmettre s'il vous plaît alors 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 on 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 Peut-être dans une union familiale Une union, ça peut être un pacte, ça peut être en couple, ça peut être marié Mais voilà, je vois une personne qui est vraiment dans une union Je vois une personne qui est liée à sa famille Mais aussi liée en fait par une union Par peut-être un mariage Je vois deux personnes en fait qui sont unies Et pour moi en fait, il va y avoir comme une remise à zéro en fait par rapport à toutes ces choses Je vois comme si cette personne allait faire un reset Comme si on allait repartir en fait de zéro par rapport à une union Par rapport à ce qu'on peut vivre en fait Tant dans cette union, tant dans sa famille aussi Je vois une sorte de reset Comme si cette personne allait faire un reset Une remise à zéro intérieur C'est une personne qui peut être dans la peur Mais je vois le vent Je vois le vent en fait Alors ça peut être un vent En ce moment, aujourd'hui, il y avait un petit peu de la tempête Ça peut être un vent divin Alors soit une vraie tempête Soit une tempête Une tempête intérieure En tout cas, je vois Cette personne soit elle est dans une peur de se reset De s'être remise à zéro Ça peut se passer aussi J'ai ce message là C'est du général donc je vous transmets tout Cette personne aussi peut faire se reset Se reset Se reset Par Par un divorce Par un divorce Par un dépaxage Ou voilà Ça peut être un reset aussi comme ça Mais je vois une personne qui est quand même dans un sentiment de peur Ça peut être aussi une peur Dans une union Dans une famille Il y a des peurs Mais il y a un vent Il y a un vent Pour moi, cette personne va faire Va faire ce reset C'est comme si ça allait Ce vent allait Allait peut-être pousser Des peurs Allait pousser aussi Peut-être Je vois deux personnes En fait Deux personnes qui sont séparées par un vent Je vois deux personnes Qui vont être séparées l'une de l'autre En fait Et pour moi Il y a Il y a une rupture Je vois une rupture Mais après il y a une très très belle transformation Ouais On se bloque On se bloque à un certain choix On se bloque à la joie Je vois cette personne qui se bloque à la joie Je vous montre en même temps Si comme ça Si vous voulez vous le procurer La joie La carte de la joie Je vois que cette personne travaille Travail énormément à l'intérieur d'elle-même Peut-être que ces deux personnes Qui vont se séparer Et peut-être Qu'on pouvait penser que Pour moi ce sont des personnes Qui pensaient Être inséparables On pouvait penser Penser Que dans cette union Ces deux personnes seraient inséparables Mais il y a quelque chose Qui a été Il y a eu une illumination Par rapport à toutes ces choses C'est comme si en fait Peut-être que la source s'en est mêlée Un petit peu Je vois en tout cas Cette personne aussi Qui est dans une grande confusion Dans une union Il y a beaucoup de peur aussi Il y a de la confusion Par rapport à de la matérialisation Par rapport à tout ce qui est matériel aussi Tout ce qui est matériel Au sein même d'une famille Au sein même d'une union aussi Et voilà Et cette personne a vraiment besoin De faire mettre en place un reset Intérieur, extérieur en fait Parce que cette personne est usée Voilà C'est les bottes Ses chaussures sont usées Cette personne est usée Voilà C'est une personne qui est usée Vidée Et je vois aussi peut-être Une usure Dans ce lien Dans cette union Voilà Ça c'est pur Je vois cette personne aussi Qui a du mal à lever ses pieds A lever ses pieds A lever ses pieds du sol Ensuite je vois pour cette personne Qui est usée La rencontre d'une femme Et pour moi La rencontre avec cette femme En fait Ça va faire renaître Ça va aider cette personne A sortir d'une certaine forme d'usure Et je vois Cette personne qui est usée Va renaître de ses cendres Comme un phénix en fait Avec une femme Voilà Voilà ce que je pouvais vous dire Pour ce premier message Ensuite Je vais prendre un message avec celui-ci Et on y va Et après on terminera Avec un message d'amour Un message d'amour de Jésus Et le tarot de la bienveillance Alors J'ai un message si vous voulez Et on y va alors je vois une personne qui est je crois que cette personne est chez elle et je vois cette personne comme si cette personne a réceptionné une certaine victoire chez elle ça peut même être une personne qui travaille depuis chez elle mais je vois une victoire qui arrive dans sa maison et je vois en fait que cette victoire qui va être arrêt qui va arriver chez cette personne va aider cette personne à se projeter on va pouvoir se projeter financièrement et on va pouvoir se projeter financièrement pour moi je vois une personne qui va remonter la pente après une séparation actuellement il peut y avoir ça peut être un petit peu lent on n'arrive pas trop trop à se projeter sur le plan financier c'est lié à une séparation c'est peut-être un petit peu lent ouais pour l'instant c'est un petit peu lent les changements sont assez bloqués mais regarder les changements soient assez bloqués il ya une bonne nouvelle qui arrive vers cette personne pour moi c'est une bonne nouvelle au sein même du professionnel qui arrive je peux voir aussi un certain changement on essaie d'atteindre un certain même minime mais un tout petit un tout petit plus en fait professionnellement qui un tout petit plus qui puisse se mettre en place au sein même du professionnel je vois que tu as qu'un de trois qu'actuellement ça peut être un petit peu lent avant que ça tourne un petit peu dans le professionnel je vois un changement qui est assez bloqué mais il faut pas vous inquiéter même si un changement qui est assez bloqué je vois l'arrivée d'un cadeau donc vos anges l'univers en fait à préparer un cadeau qui va vous arriver au sein même du professionnel je vois un travail je vois une personne qui travaille qui a travaillé ou qui va travailler en amont c'est lié à une certaine forme de séparation je vois un travail aussi qui est lié peut-être pour la vente de biens communs on est en train de voilà de monter un petit peu des dossiers de mettre en place certaines actions ouais on travaille sur beaucoup de choses on une personne qui travaille sur beaucoup de choses je vois actuellement on veut effectuer un certain changement mais c'est bloqué c'est lié à une certaine forme de séparation mais on se projette même si on est bloqué je vois cette personne qui se projette ces personnes vaut du changement voilà et je vois qu'on va pouvoir se projeter on se projette aussi par rapport ouais c'est comme si je vois cette personne ça peut être j'ai un autre message aussi on peut être c'est peut-être une personne qui attend quelque chose de l'ordre de lors du financier ça peut être aussi lié à ce bien à ce bien commun en fait on attend une arrivée financière et pour l'instant c'est assez bloqué mais je vois quelque chose qui va qui va arriver je vois une personne qui a une certaine forme de retard on les comprend on est conscient si c'est retard on en est conscient mais on peut culpabiliser mais on vous dit pas culpabiliser en passer de la culpabilité à la joie ça sera tellement plus beau voilà passer dans la joie je vois une personne qui fait un petit repli sur lui même sur elle même c'est lié à un petit on s'est un petit peu bloqué on réfléchit on on pèse le pour et le contre dans certaines décisions certains choix qu'on souhaiterait rien souhaiterait 1 2 3 souhaiterait mettre en place je vois qu'on se je vois que cette personne et se protège mais pour moi cette personne va petit à petit en fait et travaille énormément évoluer énormément tous les jours chaque jour donc félicitez vous même pour le tout petit pas que vous faites mais voilà chaque petit pas en fait ça arrive à des grands pas après c'est juste très très beau donc félicitez vous toujours un ici je vois une personne qui se protège par beaucoup de choses mais je vois que ça bientôt ça va être terminé on va plus protéger on va plus protéger et on va évoluer je vois une évolution on porte une certaine protection sur soi mais pour moi elle va partir bah oui regardez elle va partir ça va vous procurer de la chance on veut évoluer encore plus c'est une personne qui évolue déjà très très bien mais voilà peut-être qu'on se protège ouais on se protège on se bloque un retour en tout cas c'est dans l'évolution de cette personne est de la chanson la chance sera au rendez vous voilà voilà tout ce que je pouvais vous dire bon allez on se prend un petit message d'amour de jésus magnifique oracle et on y va un petit message d'amour s'il vous plaît à transmettre au jour pour tous les personnes qui vont regarder cette guidance alors on vous dit de prier en tout temps alors quand ça va bien quand ça va pas bien prier tout le temps voilà tous les jours prier tous les jours on vous dit aussi de ne pas avoir peur et de croire seulement croyez et n'ayez pas peur et allez après je prends un petit message de ce magnifique oracle tarot par pardon 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 moi je suis dans les énergies aussi la nouvelle lune donc je cherche un petit peu mes mots allez allez quels sont les petits le petit message à transmettre aujourd'hui alors le 6 de feu alors c'est un bateau c'est un bateau et au dessus il ya eu je pense que c'est relié le bateau est relié en fait à une montgolfière voyez c'est comme si c'est un bateau qui quittait peut-être les eaux pour partir dans les cieux c'est bon alors on va prendre 6 de feu sortir de l'ombre laisser ma lumière briller et on parle de personnes influentes éclairées j'arbore fièrement ma transformation pour que les autres en soit inspirées je brille de tous mes feux afin d'aider autrui à trouver sa voie je demeure conscient des zones d'ombre et des personnes qui craignent de se détendre dans la chaude lumière de la conscience supérieure je l'ai béni mais je ne mais je ne réduis pas ma propre lumière il est temps de renouveler ma foi en ma propre capacité de contribuer au plus grand bien de tous donc là on parle que je vois des personnes qui vont sortir de l'ombre et vous allez laisser votre lumière briller et de toute façon vous êtes des personnes très influentes et éclairées et arborez fièrement votre transformation pour que les autres en soient inspirées soyez source d'inspiration pour autrui voilà voilà tout ce que je devais transmettre bon bah c'était un réel plaisir pour moi je vous fais des millions de bisous prenez bien bien soin de vous reposez vous bien dans ces énergies de nouvelle lune je vous fais des millions de bisous et je vous dis à très très vite pour les prochaines guidances à bientôt à bientôt